Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 3 du brevet Pontichéry 2017. Voici l'énoncé. On considère le programme de calcul six contres dans lequel x, étape 1, étape 2 et résultat sont quatre variables. Question 1A. Julie a fait fonctionner ce programme en choisissant le nombre 5. Vérifiez que ce qu'il est dit à la fin est « j'obtiens finalement 20 ». Question 1B. Que dit le programme si Julie le fait fonctionner en choisissant au départ le nombre 7 ? Question 2. Julie fait fonctionner le programme et ce qu'il est dit à la fin est « j'obtiens finalement 8 ». Quel nombre Julie a-t-elle choisi au départ ? Question 3. Si on appelle x le nombre choisi au départ, écrire en fonction de x l'expression obtenue à la fin du programme, puis réduire cette expression autant que possible. Question 4. Maxime utilise le programme de calcul ci-dessous. Choisir un nombre, l'ajouter 2, multiplier le résultat par 5. Peut-on choisir un nombre pour lequel le résultat obtenu par Maxime est le même que celui obtenu par Julie ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors question 1A. La variable choisie est 5. Donc en étape 1, on va trouver... Donc on va faire 6 x 5. 6 x 5. Étape 2, on s'avère 30. Ensuite on ajoute 10. Étape 2. 30 plus 10. On va trouver 40. Et le résultat va être 40 x 2. Donc 20. Donc finalement, on obtient, j'obtiens finalement 20. 1B. Alors on prend 7 maintenant. Étape 1. Ça va être 6 x 7. 42. Étape 2. 42 plus 10. 52. Et le résultat. Ça va être 52 d'idées par 2. C'est égal à 26. Alors question 1B. Donc conclusion. Le programme inscrit le message. J'obtiens finalement 26. Alors j'obtiens finalement 8. Donc ici. Donc on va essayer de remonter l'algorithme. Donc ici. Résultat. Résultat. C'est 8. Donc pour l'étape 2. On multiplie par 2. Donc on va trouver 16. Étape 1. Ici. On va soustraire 10. 16 moins 10. On va trouver 6. Et ensuite pour avoir x. 6 divisé par 6. On va trouver 1. On vérifie. x égale à 1. 6 fois 1. 6. Plus 10. 16. Divisé par 2. 8. Donc. Le nombre choisi au départ par Julie. Est 1. Donc ici. On prend x. Le nombre. Étape 1. Et bien c'est 6 fois x. Étape 2. On va ajouter. On va ajouter. On va ajouter 10. Et résultat. On va avoir 6 fois x. Plus 10. Divisé par 2. Or. 6 fois x. Plus 10. Divisé par 2. Et bien c'est 6 divisé par 2 fois x. Plus 10 divisé par 2. Donc 3x. Plus 5. Alors ici. Le programme. De Maxime. Ca va être. Soit x le nombre choisi. On lui ajoute 2. Et on multiplie par 5. Donc ici on aura. 5x. Plus 10. Donc. On doit résoudre l'équation. 5x. Plus 10. C'est égal à. 3x. Plus 5. Donc ici. 5x. Moins 3x. Égale à. 5. Moins 10. 2x. C'est égal à. Moins 5. X. C'est égal à. Moins 5 demi. Donc. Il faut choisir. Le nombre. Moins 5 demi. Pour que le résultat. Obtenu par Maxime. Soit le même. Que celui. Obtenu par. Julie. Bien la vidéo. Est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques. Vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CvMax. D'ici là portez vous bien. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021